... Le Mac d'Esther, c'est toute l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme cette fois-ci, l'ouverture d'un bureau d'InnoVeos. C'est une société qui a été créée en 2007 et qui travaille sur les dispositifs, les composants et les systèmes hyperfréquents. Nos marchés d'application, ce sont les télécoms, la défense, le médical par exemple. À suivre, une application pour les professionnels du transport sanitaire 100% made in esther. L'infirmière va être dans l'établissement et va créer son transport. Donc aujourd'hui, elle choisit son horaire. On est sur une base de données où l'ensemble des transporteurs est référencé. Donc c'est aussi là où on est sur une recherche dynamique. Avec Novacé, nous découvrons des kits d'analyse express pour les métaux lourds. Le format des bandes d'aide test colorimétrique pour le dosage des métaux existe depuis une vingtaine, trentaine d'années. On en trouve pour le fer, pour le cuivre, le zinc, etc. Il n'en existe pas aujourd'hui pour l'uranium. C'est donc une innovation mondiale. Le Mac d'Esther, c'est parti ! Inoveos, c'est une société qui a été créée en 2007 et qui travaille sur les dispositifs, les composants et les systèmes hyperfréquents. Nos marchés d'application, ce sont les télécoms, la défense, le médical par exemple. Ce sont des dispositifs comme ceci, qui sont nos propres produits, qui sont fabriqués à brive dans l'entreprise et avec nos différents partenaires. Ce sont des systèmes qui se mettent dans les chaînes émissions, transmission des télécommunications par exemple. Ce sont des systèmes qui viennent protéger les amplificateurs de puissance. Ça, un autre système qui vient transmettre l'onde entre un amplificateur, comme un magnétron par exemple, et puis une antenne radar. On a des dispositifs comme celui-là qui viennent filtrer l'onde, qui permettent de garder qu'une partie du signal. Inoveos a plusieurs types d'activités. On a une activité de développement de produits propres, sur laquelle on vend ses produits à des grands groupes par exemple. Donc des grands groupes comme Thales, comme Astrium, qui intègrent ensuite nos dispositifs dans leur système complet. Mais on peut également faire des sous-systèmes. On vend des sous-systèmes par exemple, qui viennent faire des mesures au sol de satellites. Et là, ce sont des systèmes semi-complets, on va dire, qui viennent dans une chaîne, mais qui ne sont pas des composants, qui sont des systèmes. L'entreprise est une entreprise bréviste et vous avez fait le choix d'ouvrir ici un site à Ester. Quelles sont les raisons de ce choix ? Aujourd'hui, l'entreprise croît. On reste une TPE, mais l'entreprise a 7 personnes. Et donc aujourd'hui, le choix d'ouvrir un bureau à Limoges, c'était de se rapprocher de la recherche et des centres de transfert. En fait, il y avait déjà des premières collaborations qui avaient commencé avec le laboratoire Exim. Et elles deviennent de plus en plus importantes. Donc il y avait un vrai choix stratégique de s'implanter proche du laboratoire. En l'occurrence, l'équipe OSA, donc autour des antennes, étant l'équipe avec laquelle on travaille de manière prépondérante, on s'est installé près d'eux. On travaille également avec d'autres équipes du laboratoire Exim. Sur Brive, il y avait une activité qui existe depuis les années 40. Donc une activité forte autour de l'électronique et des hyperfréquences, qui a été reprise par le fait que le laboratoire Exim devienne un laboratoire reconnu de manière mondiale. Donc on a tout intérêt à travailler avec ces gens-là. Comme dirait les gens de Toulouse, le Limousin est le spécialiste national dans le domaine des hyperfréquences. Et nous, on essaie d'en tirer un maximum de bénéfices en travaillant avec ces acteurs reconnus mondialement. Aujourd'hui, on est accompagné par le Pôle sur le montage de projets collaboratifs. Le Pôle nous accompagne également sur la participation à des salons à l'international. Et il nous permet également d'accéder à des réseaux auxquels on ne pourrait pas accéder sans lui. Donc on est adhérents depuis la création de la société au Pôle. Et on est très heureux qu'ils puissent nous accompagner sur ces différents sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon cœur du métier, c'est la gestion des sorties hospitalières. Donc avec les transporteurs sanitaires, les ambulanciers et les établissements de santé. faire le lien entre les infirmières et les transporteurs. On utilise une application qu'on a développée au cœur de la société. Une application métier en mode SAS. Donc c'est du web pur, sécurisé en hébergement de données de santé. Donc c'est un outil qui permet d'avoir accès où qu'on soit à nos demandes de transport quand on est un transporteur. Et une facilité d'intégration dans les établissements de santé. L'idée est venue un an avant dans le cadre de travail avec des ambulanciers dans le cadre d'une autre activité, d'une autre société. Et le cheminement, il est venu comme ça. Donc progressivement, cette idée s'est installée, s'est mise en place parce que c'était un vrai besoin. C'est aujourd'hui quelque chose qui n'existe pas en fonctionnement. Et c'est une vraie problématique, mais de tous les côtés. Aussi bien du côté des établissements que du côté des transporteurs. Et l'idée, elle est arrivée comme ça. Elle a fait son bout de chemin pendant un an. On a développé un premier produit qui a été mis en place en test. Pour après arriver à un produit final sur une gestion plus large. L'infirmière va être dans l'établissement et va créer son transport. Donc aujourd'hui, elle choisit son horaire. On est sur une base de données où l'ensemble des transporteurs est référencé. Donc c'est aussi là où on est sur une recherche dynamique. Donc en fait, j'ai des milliers et des milliers de transporteurs dans la base de données. Donc on peut trouver même un transporteur qui n'est pas sur la région. Un transporteur qui est hors département. Donc là, on va en prendre un de test pour vous montrer. On choisit un transporteur et c'est idem pour la base de données. On a une base nationale de clients. Et donc tous les clients se retrouvent dans la base de données en fonction de l'établissement. Donc un établissement ne voit que ses patients. Et vice-versa. Mais tout le monde est dans la base. Et vous voyez, je peux trouver Mme Rose-Jean. Et ça pré-remplit toutes les informations liées. Ici, on aurait rempli le numéro de sécu. Tout serait pré-rempli. Et dans le cadre de liens avec les établissements, elles n'ont même pas besoin de saisir cette donnée. Toutes ces données, parce que c'est lié avec leur dossier patient informatisé. Et elles ont juste à sélectionner l'heure. Donc ça leur prend quelques secondes pour créer un transport. Et de façon instantanée, en réalité, la mission est transférée, je viens de la recevoir, au transporteur sélectionné. Et donc ici, avec son simple smartphone, il peut avoir toutes les informations liées au patient. Pour une question de confidentialité, on ne voit ni le nom, ni le prénom du patient, parce que le transporteur n'a pas accepté la mission. Alors, la particularité de Saint-Ilea, c'est effectivement d'être à la fois au milieu des professions, si je puis m'exprimer ainsi, particulièrement en offrant de la souplesse d'utilisation, du gain de temps, de la productivité sur les établissements hospitaliers, mais également chez les transporteurs sanitaires, à qui on permet notamment la régulation de manière aisée, précise, avec des notions d'historique qui peuvent retracer, et à terme, très rapidement, de la simplification sur la facturation, notamment, et d'autres moyens qui aujourd'hui ne sont pas forcément informatisés. Saint-Ilea a démarré son projet sur la région du Poitou-Charentes. Aujourd'hui, nous continuons sur le Limousin, aujourd'hui avec l'établissement privé de la clinique Chegneux, très prochainement sûrement avec le CHU. Nous allons, a priori, nous développer également sur l'ensemble de la région, en proposant nos solutions sur la Corrèze et également la Creuse. Alors, le choix de l'implantation sont purement technologiques, parce que, comme c'est des centres de transfert technologie, de haute technologie et de compétitivité, c'est vraiment en rapport avec ce qu'aujourd'hui on cherche à faire en développement, en recherche et développement. Et aussi, il y a tout le cadre santé qui est très présent dans le bâtiment 2 du CIR à Ester. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a fait ce choix-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous trouvons dans un local technique, au sein du laboratoire de chimie des substances naturelles. C'est un laboratoire qui est situé sur le site de la faculté des sciences techniques de l'Université de Limoges. De manière générale, on peut créer une entreprise sans forcément appartenir à un laboratoire ou être au sein de l'Université. Dans notre cas, en particulier quand on travaille sur des technologies innovantes, c'est quelque chose d'indispensable, de naturel. Et pour ces raisons, Novacé est adossé actuellement à deux laboratoires de l'Université de Limoges. Le laboratoire de chimie des substances naturelles de la faculté des sciences et techniques et un autre laboratoire de la faculté des sciences et techniques et qui a également une antenne à l'école d'ingénieurs qui s'appelle le laboratoire GRAZE pour groupement de recherche au sol et environnement et qui travaille sur des problématiques environnementales. L'utilisation de notre système se fait en fonction de la demande et du besoin de notre client. C'est-à-dire que le client nous a fourni un cahier des charges bien précis. Le client, c'est un producteur d'uranium ? C'est un producteur d'uranium, entre autres. Donc nous, on a répondu à ce cahier des charges pour élaborer notre technologie. Et donc après, lui, il utilise ce produit soit sur le terrain ou soit à l'échelle du laboratoire. Et on trempe la bandelette dans la solution et la réponse est colorimétrique. Et elle nous est donnée au bout de 60 secondes. Le format des bandelettes test colorimétrique pour le dosage des métaux existe depuis une vingtaine, trentaine d'années. On en trouve pour le fer, pour le cuivre, le zinc, etc. Il n'en existe pas aujourd'hui pour l'uranium. C'est donc une innovation mondiale. Nous, on ne remplace pas les procédés actuels. On amène une alternative, en fait, pour dégager le nombre d'analyses. La technologie qui est utilisée actuellement est une technologie automatisée qui s'appelle l'ICPMS, qui marche très bien, qui est très précise. Nous, en fait, on amène une alternative qui est une méthode semi-cantitative. Donc, on est moins précis que la technologie actuelle automatisée. Mais par contre, on amène un gain de temps et un gain d'argent, puisque économiquement, c'est 5 à 10 fois moins cher. On a fait un contrat DIL, détection et innovation laboratoire, pour maturer une technologie, qui a été financée par la région Limousin. Et puis ensuite, on s'est dirigé, grâce aux résultats que nous avons obtenus, vers l'incubateur technologique du Limousin. Vous êtes chimiste de formation, vous voilà chef d'entreprise. Vous y avez été préparé dans votre cursus universitaire ? Alors, pas vraiment. On n'est pas vraiment préparé à la création et à la gestion d'une entreprise. D'où, une nouvelle fois, l'utilité de l'incubateur technologique du Limousin et puis des acteurs qui se situent en région, comme BPI et la région également. puisque j'ai eu l'occasion de rejoindre les bandes HEC pour suivre une formation qui est spécifique à la création de start-up via un programme qui s'appelle Challenge Plus. Novacé est une entreprise aujourd'hui. Il y a quelques mois, c'était encore un projet. On a intégré l'incubateur technologique du Limousin en mars 2013. Donc, certains pourraient dire que c'est rapide. En fait, on est allé au bon rythme et on a créé l'entreprise en janvier de cette année. Alors, l'objectif de Novacé dans les mois qui viennent, c'est de confirmer et d'asseoir son développement économique via la vente d'un premier produit qui sont des bandelettes test colorimétriques pour le dosage de l'uranium qui est un problème régional, mais pas uniquement. C'est un problème international. Pas au point de vue environnemental, mais en termes de production puisque c'est une ressource qui est à l'origine de notre énergie. Et c'est un cas particulier en France puisque 85% de notre énergie électrique vient de cette ressource naturelle. Le Mac d'Esther, c'est déjà terminé. Rendez-vous dans un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada